Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau webinaire immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec WENIMO. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir trois sociétés de gestion. On va commencer par les dames bien évidemment, la société Périal AM avec Laetitia Bernier qui est donc directrice commerciale et marketing de Périal. Bonjour Laetitia. Bonjour Benjamin. Nous recevons également la société La Française AM avec Christophe Inizan qui est donc directeur commercial de La Française AM. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et nous recevons également la société Alderan avec Benjamin Lobot qui est donc directeur général. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Alors si vous me posez des questions, il faudra bien s'assurer que c'est Benjamin Alderan et pas Benjamin l'interviewer. Alors l'idée aujourd'hui effectivement c'est de faire un point un an après le début de la crise finalement sur le marché de l'immobilier et sur le marché des SCPI. L'idée c'est de faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé depuis un an et bien évidemment comment est-ce que vos maisons ont géré cette crise depuis un an, que ce soit sur les prix, sur la liquidité, sur les rendements. On va vraiment évoquer tous ces sujets-là aujourd'hui. Donc peut-être dans un premier temps vous pouvez nous représenter vos sociétés chacun brièvement, les stratégies, l'historique, les encours gérés. Laetitia, on va commencer par vous. Donc Périal AM, un petit peu l'historique et puis votre point de vue sur le marché finalement, ce qui s'est passé depuis un an et comment vous avez traversé cette crise. Périal AM, c'est une société de gestion qui a 55 ans, société de gestion indépendante à capitaux familiaux. Aujourd'hui, on gère au travers de principalement 5 produits, 4 SCPI et une SCI. On gère près de 6 milliards d'encours sous gestion qui sont répartis au travers d'environ 500 immeubles, 1300 locataires. Une des particularités de Périal, c'est la conviction d'un point de vue environnemental qui nous ont conduit aujourd'hui à avoir 100% de nos encours qui sont couverts par le label ISR. Alors maintenant, si on revient sur les derniers mois, alors peut-être remettre un petit peu de contexte. Avec la remontée significative des taux, elle s'est traduite de façon immanquable par une baisse des prix de l'immobilier de façon à ajuster les valeurs car il a fallu reconstituer les primes de risque. Cette baisse des prix de l'immobilier a touché toutes les classes d'actifs et tous les marchés. Certains ont un petit peu mieux résisté, l'hôtellerie par exemple et les actifs de santé. Mais globalement, nous avons constaté une baisse généralisée et surtout des volumes de transactions plus faibles puisque dans ces périodes, les acheteurs et les vendeurs essaient de se trouver et donc un marché à tône côté transactions. En revanche, côté locatif, il faut noter une relative bonne santé puisque les taux de vacances n'ont pas considérablement augmenté. Les prises à bail se sont maintenues en matière de bureaux et sur les autres produits immobiliers, on constate une très bonne demande de prise à bail, ce qui se traduit à la fin par des taux d'occupation financiers qui sont relativement élevés. Merci Laetitia. On reparlera bien évidemment des taux d'occupation élevés et l'impact que ça peut avoir sur le rendement, qui est un sujet je pense très important à aborder aujourd'hui. Benjamin, chez Alderan finalement, présenté ou représenté pour ceux qui vous connaissent Alderan et comment est-ce que vous, vous avez traversé ? Alors vous avez quand même une spécificité, l'historique de votre groupe, c'était une thématique très forte sur la logistique et comment vous qui êtes très spécialisé du coup face à deux maisons un peu plus diversifiées, comment est-ce que vous, vous avez traversé finalement cette dernière année ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors pour nous représenter effectivement rapidement Alderan, c'est une société de gestion indépendante qui a été créée en 2015, issue en réalité d'un family office immobilier qui existe depuis 2000. Donc la société de gestion a opéré initialement pour le compte de ce family office et des fonds dans lesquels ce family office était investi et depuis 2015 a eu la volonté et l'évolution de se développer, de créer de nouveaux véhicules. Donc aujourd'hui Alderan, c'est une société qui gère à peu près 1,3 milliard d'actifs sous gestion à travers quelques fonds à destination d'investisseurs professionnels. Donc on a deux OPPCI en gestion, deux également véhicules autres FIA avec des stratégies plutôt orientées sur la création de valeur et ce qui nous a un peu plus fait connaître je dirais ce sont notre véhicule grand public donc sous la forme d'une SCPI avec la particularité je vous confirme de d'avoir choisi une orientation et une spécialité donc puisque c'est la SCPI Active IMO qui est 100% dédiée aux locaux d'activité à la logistique. SCPI qu'on a lancé en 2019 sur cette classe d'actifs qui a connu un certain succès c'est vrai notamment auprès des investisseurs. Il y avait un bon timing avec le avec le Covid qui est arrivé. Alors c'était oui c'était en réalité le Covid nous a effectivement plutôt plutôt aidé. Vous êtes sur comment peut-être vous du Covid qui allait arriver ? Ah j'étais pas en Chine j'étais pas à Yuan non mais ça a fait connaître effectivement les vertus de cette cette classe d'actifs avec une forme de résilience et de et d'un caractère stratégique en tout cas on a on a on a connu une collecte qui a qui a littéralement explosé postérieurement à la crise du à la crise du Covid ce qui fait qu'aujourd'hui Active IMO c'est un c'est un c'est un véhicule qui a passé qui a passé le milliard de de capitalisation et 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 donc qui occupe aujourd'hui une grosse partie de notre activité on y reviendra effectivement peut-être avec certaines spécificités dans la façon dont dont cette classe d'actifs a subi le a subi la crise qu'on connaît qu'on connaît tous mais sur les sur les douze derniers mois je dirais bah effectivement on a on a essayé de maintenir la résilience la stabilité de la de la performance sur cette sur cet SCPI qui a continué quand même de de très bien collecter donc on a été soumis à des difficultés de marché mais peut-être un peu différente de nos de nos confrères sociétés de gestion et on en a profité aussi pour poursuivre le développement de le développement d'Adderan aujourd'hui c'est plus d'une cinquantaine de personnes pour 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 assurer la gestion de de tous ces fonds et on en a profité aussi pour parce que je vais je vais pas en venir à la conclusion du du webinaire mais effectivement on voit on voit le on voit le contexte plutôt enfin certes comme une crise mais aussi comme une vraie comme de vraies opportunités donc on en a profité pour pour lancer un nouveau véhicule une nouvelle SCPI résolument tournée résolument diversifiée mais surtout résolument tournée vers l'international On en reparlera bien évidemment Christophe du coup est-ce que tu peux nous représenter la française qui est acteur historique comme périal du marché de la SCPI et puis s'étaler un petit peu ce qui s'est passé Oui oui effectivement la française c'est une société de gestion d'actifs pour compte de tiers qui existe depuis bientôt 50 ans qui a pour particularité de gérer de l'immobilier mais pas que ce qui nous permet d'avoir un éclairage et une multiclasse d'actifs qui est très important dans le contexte actuel à fortiori on gère aujourd'hui 30 milliards d'immobilier sur ces 30 milliards d'euros d'immobilier vous en avez 11 qui sont logés dans les véhicules SCPI dont on parle plus particulièrement ensemble en ce moment et sur ces 11 milliards de SCPI on a des véhicules qui sont à la fois des véhicules diversifiés historiques tu en as parlé avec notamment le plus gros véhicule français qui n'est autre que l'épargne foncière qui a pour particularité d'exister depuis 50 ans et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur notamment ce sujet dont on a beaucoup parlé en fin 2023 et qui est toujours d'actualité entre le match des jeunes SCPI et des anciennes SCPI puisque bien évidemment nous on est très attaché à la durabilité dont parlait Laetitia mais aussi surtout la stabilité de la performance dans la durée et lorsqu'on parle de SCPI la performance c'est loin d'être que la valorisation bien au contraire on y reviendra je l'espère et puis à côté de ces véhicules historiques diversifiés on a bien sûr développé au fil du temps des thématiques d'investissement alors la plus connue d'entre elles à la française ça a été la santé avec le succès qu'on connaît sur un fonds que je ne citerai bien évidemment pas mais que tout le monde a en tête Vous avez porté quelques années et vous avez relancé une nouvelle SCPI sur cette thématique Tout à fait puisque la santé dans le contexte qu'on connaît et qu'on a connu en 2023 et qu'on connaît encore en 2024 est très résilient alors c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé mais qui fait vraiment stance dans le contexte actuel et à côté de la santé nous on a la chance d'être un acteur important comme je l'indiquais à l'instant et donc on arrive à déployer des stratégies complémentaires entre elles donc on fait de la logistique alors depuis une douzaine d'années aujourd'hui qu'on englobe plus génériquement dans un fonds qui est locaux d'activité, entrepôt et logistique qui s'appelle l'ELEF Opportunité, MOUX sur lequel je reviendrai tout à l'heure et à côté de la gamme de SCPI on a développé des SC donc des sociétés civiles qu'on a beaucoup retrouvées pendant une vingtaine d'années dans les unités de compte des compagnies d'assurance et on reviendra sur ce point tout à l'heure probablement et puis bien sûr toute une thématique immobilière au-delà même des véhicules collectifs que sont une offre en foncier viticole, une offre en immobilier direct tant à destination des investisseurs retail, des partenaires professionnels, des CGP notamment que d'une clientèle institutionnelle et d'une clientèle internationale puisque je tiens à dire et pour conclure que malgré le contexte un petit peu chahuté on voit bien que l'immobilier européen et d'Europe continentale en particulier continue à délivrer des caractéristiques très fortes aux yeux des investisseurs du monde entier que sont ce fameux couple risque-rendement qui est optimisé malgré le contexte et on y reviendra tout à l'heure, on voit bien que 2024 on est clairement rentré dans un nouveau monde 2023 restera probablement une année à marquer d'un fer blanc ou rouge on verra la couleur plus tard mais il est évident de notre point de vue en tous les cas que d'abord c'est pas la première crise qu'on connaît d'autre part ça n'est pas une crise immobilière je le redis et tertio on ne revit pas 2008 donc on va peut-être pouvoir aller un peu plus loin dans ce que je suis en train d'évoquer mais clairement pour les anciens dont je fais clairement partie désormais en tous les cas dans l'activité qui est la nôtre aujourd'hui on voit bien que les maisons qui sont historiquement présentes sur le marché ont su et continuent à traverser les différents moments compliqués avec une certaine forme de résilience pour la qualifier ainsi Merci Christophe donc voilà on a posé un peu le débat en représentant vos maisons respectives on a déjà presque une ébauche de conclusion avec Benjamin sur le fait que finalement cette crise est potentiellement source d'opportunités donc on a vu un peu votre point de vue cette crise, moi si je reprends mes études de commerce qui dit hausse des taux aussi rapide qu'elle ne l'a été mécaniquement on aurait dû tout anticiper beaucoup plus finalement la crise qui est arrivée et le mur qui est arrivé finalement quand même sur ce marché de l'immobilier alors qui n'est pas forcément une crise profonde de l'immobilier mais qui crée mécaniquement des problématiques d'investissement des problématiques de liquidité des problématiques de quel est mon rendement par rapport aux taux sans risque le fameux spread, cet écart qui a été longtemps très important parce que les taux étaient à zéro quand on remonte à des taux à 4 ou 5 effectivement est-ce que quand la moyenne du marché est à 4,5 est-ce que j'ai intérêt à aller sur un SCP à 4,5 si j'ai des taux à 4,5 donc ça c'est un vrai sujet finalement on le voit la crise elle a été un peu diverse selon les thématiques d'investissement c'est vrai que l'hôtellerie, la santé et la logistique on en parlera ou le commerce ont été peut-être un peu moins impactés le commerce et l'hôtellerie l'avaient été beaucoup pendant le Covid un peu moins a posteriori il semble que ce soit quand même beaucoup les bureaux et principalement les gros bureaux périphériques qui étaient impactés est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette problématique et finalement quelles sont les mesures qui ont été prises par vos maisons respectives pour gérer ces moments difficiles sur les valos, sur la liquidité quels sont les retours de vos partenaires comment vous avez géré finalement cette crise Laetitia ? il y a beaucoup de questions oui, ça se rapporte un peu dans tous les sens il ne faut pas hésiter à me recadrer non mais peut-être que je rebondis sur ce qu'a dit Christophe aussi il faut bien se remettre, se repositionner dans les objectifs du produit on est sur l'ACPI sa première vocation c'est de délivrer du revenu régulier pour le porteur de part qui s'inscrit dans le temps puisqu'on le dit, s'agissant d'immobilier on a des cycles qui sont de 8 ans minimum et les associés d'ACPI le reste sur une durée qui dépasse les 20 ans donc on n'est pas dans une logique enfin on ne doit pas se dire mince, l'immobilier baisse je dois sortir non, puisque le premier objectif qui est de distribuer des revenus aujourd'hui n'est pas impacté sur l'ensemble des acteurs de l'ACPI je crois après Benjamin, vous avez abordé la question du bureau qui me semble une question importante et qu'on traite de façon très sérieuse chez Peria puisqu'on a deux véhicules qui ne font quasiment que deux bureaux qui sont PF Grand Paris qui investit dans les bureaux comme son nom l'indique dans Grand Paris et PF O2 chez Peria on est convaincu que le marché du bureau n'est pas mort simplement il évolue et qu'aujourd'hui il y a désormais deux marchés de bureaux il y a un marché composé d'immeubles modernes qui répond aux normes réglementaires et aux nouveaux usages des utilisateurs situés à proximité des transports en commun et cette caisse d'actifs aujourd'hui elle est en sous-offre en France et également en Europe donc chez Peria on continuera à investir dans ce bureau-là et puis en parallèle il y a des bureaux plus anciens moins adaptés aux nouveaux besoins qui peuvent être situés dans des zones peu accessibles en transports en commun et qui effectivement subissent des baisses de valeur plus prononcées et dans lesquelles nous n'investirons plus ensuite concernant la façon dont on réagit et dont on traite la situation on se rend compte aujourd'hui que le métier de l'asset management c'est le cœur du réacteur dans cette situation et dans notre contexte donc chez Perial les équipes travaillent au quotidien pour fidéliser pour sélectionner les meilleurs locataires en capacité de payer des loyers continuer à assurer les revenus et profiter de cette période pour travailler encore davantage l'asset management investir régulièrement également sur les actifs immobiliers qu'on ne délaisse pas qu'on entretient et on investit dedans pour les verdir et pour être en avance sur les prochaines normes environnementales ça c'est notre deuxième point mettre des services qui soient efficients dans les actifs immobiliers pour les rendre également plus attractifs et plus désirables pour les locataires actuels pour de futurs locataires et puis dernier point quand on a un actif immobilier qui éventuellement pourrait sortir de son marché on pourrait avoir en tête des actifs de bureau et qui en anticipation pourraient sortir de son marché dans des zones parce qu'ils sont situés dans des zones moins désirables aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on va aller travailler avec les collectivités locales pour faire évoluer les PLU pour dégager des droits à construire ou changer les destinations des actifs immobiliers pour définir des travaux qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire d'ailleurs ce qui va nous permettre de céder ces actifs avec des droits à construire en tout cas dégager des valeurs complémentaires pour donner une seconde vie aux actifs immobiliers et je pense que ça va être un des axes majeurs dans les prochaines années et les sociétés de gestion qui seront outillées sur cette partie de l'asset management qui est très technique de mutation des immeubles permettront de dégager de la création de valeurs supplémentaires pour les associer des fonds Merci Laetitia donc j'ai plein d'autres questions qui me sont venues pendant que vous parliez mais j'y reviendrai après Benjamin sur la partie logistique effectivement vous l'avez dit vous avez lancé en 2019 derrière énormément porté notamment par la crise Covid qui a mis en lumière finalement cette thématique de la logistique et puis avant la crise finalement on arrivait à un moment donné où tout le monde venait sur cette thématique en disant c'est ultra porteur et on se retrouvait à avoir des prix finalement pratiqués qui devenaient un peu hors normes et à avoir des rentabilités moins intéressantes donc finalement comment est-ce que vous avez passé cette crise on l'a vu ça a été source d'opportunités aussi mais on y reviendra après comment vous avez passé cette crise comment ça s'est passé pour vous en termes de collecte depuis un an et puis on reparlera on commencera par Christophe et je vous redonnerai tous la parole sur la partie liquidité qui est quand même un sujet qui est important et qui est anxiogène pour les investisseurs finaux je crois et je pense qu'il est important de venir les rassurer et de reposer le débat aussi notamment en termes de rendement donc vous sur la partie logistique Benjamin comment est-ce que ça s'est passé depuis 12 mois ? Alors c'est vrai que déjà la façon dont on a réagi il faut déjà je dirais entre guillemets identifier le problème les difficultés les difficultés qu'on a tous en tant que société de gestion rencontrées elles étaient à différents niveaux il y avait effectivement les problèmes qu'on a pu rencontrer sur l'actif qui est constitué par le patrimoine où là rentre en jeu effectivement la spécificité de notre patrimoine qui est essentiellement composé par le patrimoine d'Activimo donc spécialisé en logistique et activité qui est un marché immobilier avec ses propres fondamentaux ses propres méthodes de fonctionnement et je dirais là-dessus c'est vrai que c'est un pas qu'on n'ait pas rencontré de difficultés mais on savait et c'est la raison pour laquelle notamment on a lancé Activimo en 2019 que c'était un secteur d'investissement qui était résilient qui offrait des rendements qui étaient plutôt hautes fourchettes et c'est ce qui a fondé les raisons de la naissance d'Activimo c'était d'offrir au grand public la capacité d'investir sur cette classe d'actifs à laquelle on croyait beaucoup parce que c'était aussi une classe d'actifs sur laquelle on opérait depuis déjà de nombreuses années donc effectivement il y a eu une concurrence accrue au sortir du Covid sur cette classe d'actifs là mais on partait quand même de niveaux de rendement qui étaient déjà bien plus élevés que ça ne l'était sur d'autres classes d'actifs qui étaient des classes d'actifs un peu plus courantes pour les investisseurs institutionnels ou non parallèlement à ça comme le rappelait Laetitia aussi la SCPI c'est un véhicule de distribution fondé sur une performance qui est elle-même fondée sur le loyer et on sait que la logistique et les locaux d'activité étaient une classe d'actifs sur laquelle les loyers étaient restés historiquement bas ou en tout cas qui avaient des vrais potentiels d'augmentation de la valeur locative et des loyers et donc c'est quelque chose que même dans le contexte qu'on a connu effectivement les loyers sur les locaux d'activité sur la logistique ont continué d'augmenter donc permettant aussi de booster les loyers tout comme l'inflation élevée avec le mécanisme de l'indexation qui s'applique sur tous les immobiliers apportait le rendement et parallèlement à ça il y a eu un événement aussi de calendrier qui a fait que certes les rendements avaient commencé à devenir plus bas sur les actifs logistiques notamment mais la hausse des taux a fait aussi que certains acteurs qui avaient l'habitude de se positionner sur cette classe d'actifs aujourd'hui ne pouvaient plus se positionner parce qu'ils avaient recours à l'effet de levier et donc nous acteurs investisseurs 100% fonds propres sans recours à l'effet de levier ça nous a donné une marge de manœuvre et une marge de négociation plus importante pour négocier des prix intéressants à l'investissement donc je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas eu de difficultés mais il y a eu des éléments de marché qui ont été aussi assez intéressants et qui nous ont permis de continuer à faire des bords de saisir des bonnes opérations à l'acquisition sur cette classe d'actifs que constituent les locaux d'activité et la logistique ce qui nous a permis aussi de maintenir le niveau de performance et de distribution et une collecte qui est restée très élevée alors c'est vrai que l'année dernière il y a eu véritablement deux temps il y a eu mais ça je pense que c'est partagé par tous mes confrères il y a eu avant l'été et après l'été notamment avec les inquiétudes aussi qui a été celle notamment de l'AMF qui a demandé à toutes les sociétés de gestion de procéder à un exercice de réexamen des valeurs nous on avait entre guillemets la chance d'avoir un patrimoine relativement récent sur une classe d'actifs qui avait déjà recommencé à repricer sur laquelle on anticipait assez peu d'évolution de valeur et on avait des éléments de marché qui étaient plutôt favorables sur le maintien de la rentabilité locative donc je dirais les mesures qu'on a prises de notre côté c'est plutôt de s'assurer qu'il n'y avait pas de crise financière majeure qui pouvait mettre en péril aussi nos locataires donc ça c'était un premier point et c'est là-dessus aussi que je rejoins Christophe sur le fait qu'on n'est pas du tout sur les mêmes natures de crise ou de crise même immobilière comme on a pu en connaître avant c'est pas pour minimiser la crise mais je dirais certains fondamentaux continuent d'être là donc on a quand même renforcé un peu nos mesures de vigilance vis-à-vis de nos locataires qui constituent la base de notre performance et on a aussi on avait la chance par ailleurs sur le côté passif d'avoir une très faible exposition aux institutionnels qui sont ceux qui ont qui se sont pour certains retirés un peu massivement je vous avoue avoir eu moi-même un peu peur à un moment d'un effet de contagion auprès du grand public que ces mouvements de retrait ont pu provoquer mais il n'a pas eu lieu et c'est tant mieux puisque ça n'a pas mis en tout cas nos véhicules SCPI sous une contrainte de liquidité forte et donc quelque part on n'a pas eu à gérer ce sujet là Merci donc aujourd'hui votre véhicule on va être un peu transparent jouer le jeu de la transparence aujourd'hui votre véhicule est totalement liquide si quelqu'un veut sortir qu'il a acheté il y a 4-5 ans il peut sortir de sa SCPI Tout à fait Merci Benjamin Christophe du coup effectivement vous sur l'année passée acteur historique un peu comme Périal comment vous avez géré la chose voilà Beaucoup de choses viennent d'être dites effectivement alors nous notre particularité dans le contexte je tiens vraiment à rappeler qu'il y a deux différentes différentes à faire entre la macro dont on a beaucoup parlé depuis maintenant un an et je rappelle que la hausse des taux de la BCE date de juillet 2022 et que déjà à l'été 2022 on a été interrogé par quelques partenaires sur l'impact éventuel d'une hausse des taux et le discours de l'époque quand même pour remettre l'église au milieu du villa si je peux me permettre c'était de dire qu'en fonction de la vitesse de la hausse des taux l'impact serait plus ou moins importante sur l'immobilier le scénario central de l'époque c'était de considérer qu'il y aurait une hausse progressive des taux qui accompagnerait le retour de l'inflation bon force est de constater qu'en 2023 la crise et la guerre en Ukraine le scénario central a été un petit peu bousculé pour le dire poliment mais donc la macro c'est une chose c'est ce que je veux traduire dans mon propos c'est à dire que la macro les primes de risque la hausse des taux l'inflation parce que je tiens quand même à souligner également que dans ce qu'on se dit là il n'y a pas que du négatif dans la dimension coupon et loyer qu'on vient d'aborder qui est l'élément central de la perception des revenus on voit bien que l'inflation impacte positivement les loyers et cette même inflation a été la cause de la hausse des taux donc d'un côté c'est négatif de l'autre côté c'est positif donc il ne faut pas non plus faire le tri dans ce qu'on se dit là donc la macro elle est ce qu'elle est elle est en train d'évoluer à très grande vitesse au moment où on se parle donc on verra où ça nous amène mais il est très probable en tous les cas dans le scénario central qu'on travaille à la française que cette hausse brutale des taux qu'on a connue depuis 18 mois pour le dire rapidement nous permette d'assister à un retour sur Terre un petit peu plus progressif donc ça on y reviendra tout à l'heure quand j'aborderai ce sujet là si j'ai le temps mais ça c'est majeur sur le comportement notamment des acteurs en ce début d'année 2024 c'est à dire est-ce qu'il y a de nouveau de l'attractivité sur la classe d'actifs immobilières avec cette notion de prime de risque et on voit bien que le comportement de certains acteurs est en train d'évoluer après il y a la dimension micro et je réponds à ta question Benjamin tout de suite mais c'est important qu'on fasse le tri dans ce qu'on analyse l'ensemble c'est que sur la micro sur les entreprises locataires et c'est là où il y a des comportements très différents dans les acteurs auxquels les partenaires s'adressent c'est que dans la micro dans les comportements des entreprises on voit bien que chez de nombreux acteurs et je pense que les trois ici présents sont un bon panel de cette situation-là dès lors que tu as des bons locataires parce que tu as eu des bons actifs il n'y a pas de sujet locatif et le fait qu'il n'y ait pas de sujet locatif c'est quand même la marque ultime de la qualité des actifs que tu as logé dans ton patrimoine donc que la valeur soit impactée temporairement par une hausse des taux c'est mécanique nous à la française vous le savez on fait beaucoup d'obligataires je ne veux pas le comparer mais on voit bien qu'il y a une sensibilité aux taux qui est incontestable les SCPI sont des amortisseurs à l'évolution des valeurs de l'immobilier on voit bien que le comportement entre les SCPI et les foncières cotées est très différent souvent d'ailleurs les foncières cotées ont un temps d'avance elles ont eu un temps d'avance l'année dernière lorsqu'elles ont corrigé en début d'année et en fin d'année 2023 quand elles ont repricé je rappelle que des foncières cotées comme Unibail Rodimco ont repris 60% de leur valeur au T4 2023 on peut imaginer que si le scénario central se concrétise tel qu'on l'imagine nous à la française que l'immobilier transactionnel c'est-à-dire physique commence à repartir sur la fin du S1 début du S2 et que ça se traduise concrètement dans l'univers SCPI à la fin de l'année 2024 pour ne parler que de la dimension valeur la question que tu me posais c'était comment vous avez géré cette période-là à la française alors je ne vais pas faire trop long mais on fait ce métier-là depuis très longtemps les cycles immobiliers ce n'est pas une nouveauté on est bien conscient que beaucoup de partenaires sont rentrés sur ce segment des SCPI depuis une quinzaine d'années donc découvrent l'existence de ces cycles et découvrent comment réagissent les fonds et les fonds ont réagi très différemment en fonction de là où ils partaient en quelque sorte je m'explique c'est que on voit bien aujourd'hui un petit discours qui consiste à dire les anciennes maisons de gestion sont plus impactées que les nouvelles parce qu'elles ont un stock qui est beaucoup plus important et beaucoup plus ancien ça c'est un discours qui ne tient pas je vais prendre l'illustration d'un véhicule phare que j'ai cité en introduction tout à l'heure qui est l'épargne foncière qui a 5 milliards d'euros de capitalisation qui existe depuis 50 ans c'est un fonds dont les valeurs n'ont pas bougé le prix de souscription n'a pas été impacté par le contexte qu'on évoque depuis tout à l'heure donc c'est pas ça qui se passe ce qui se passe c'est que il est vrai que si tu as beaucoup collecté pendant les années de taux à zéro ou tu as acheté du QCA donc du bureau QCA à 2,80 il est évident que quand le marché se retourne sous la pression de la hausse des taux tu subis de plein fouet l'ajustement des valeurs mais une SCPI ne se résume pas à cela une SCPI c'est du fonds de management Laetitia le dit j'ai très justement on fait de l'asset de management du fonds de management donc on gère les fonds on fait notamment une chose à la française depuis toujours c'est que on gère très prudemment les fonds alors c'est pas la garantie absolue je ne dis pas ça mais ça préserve quand même des variations très fortes des cycles et ça se traduit concrètement par l'existence de réserves des méthodes de valorisation extrêmement prudentes et on voit bien que des maisons qui avaient revalorisé leur prix de part régulièrement chaque année permettant ainsi d'afficher des TRI très élevés lorsque le marché se retourne c'est les premières qui doivent faire le chemin inverse en quelque sorte c'est pas ce qu'on a fait à la française et ça nous a d'ailleurs suffisamment été entre guillemets reproché en expliquant qu'on aurait pu délivrer plus de performances pendant les années très faste et on a toujours expliqué que entre faire 5 ou 6 de performances sur 2-3 années et faire 4,5 et 5 sur 20 ans nous notre choix il était fait depuis longtemps et ce choix là il n'a pas et cette conviction là elle n'a pas changé donc ce qu'on a fait c'est qu'on a continué à gérer les fonds bien évidemment on a eu puisque ça a été évoqué des retraits à compter de l'automne 2023 qui sont principalement issus de ce qu'on qualifie un peu rapidement d'ailleurs d'institutionnels c'est les assureurs c'est ça ? parce que les assureurs portent pour le compte de clients il ne faut jamais l'oublier l'assureur porte rarement en fonds propres donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce n'est pas l'ASCPI en tant que tel qui a connu un choc massif même si certaines l'ont subi c'est qu'en relatif des placements qui n'avaient plus d'intérêt pendant 15 ans ont retrouvé de la couleur je parle du monétaire je parle du fonds euro je parle de l'obligataire et donc en relatif il n'est pas complètement insensé qu'un partenaire professionnel réalloue les actifs de ses clients sur des classes d'actifs qui jusqu'alors ne présentaient pas ou moins d'intérêt pour autant et c'est là où je voulais en venir nous il me semble une hérésie absolue de considérer que parce que sur les 15 dernières années il y a une année d'ajustement des valeurs je ne parle même pas des romans des valeurs des CPI on assiste à un grand nettoyage de printemps en mode j'arbitre tout l'immobilier que j'ai pour faire autre chose et je verrai plus tard le conseil en gestion de patrimoine tel que je le connais moi en tous les cas il fait du conseil dans la durée et seule la durée doit être sa boussole or dans la durée les CPI que nous gérons à ma connaissance en tous les cas la française puisque c'est celle que je connais le mieux ont délivré depuis de très nombreuses années pour ne pas dire des décennies des rendements attendus par les investisseurs donc je repose la question pourquoi réconisons-nous de la CPI à un client l'objectif principal est de délivrer un rendement complémentaire complément de revenus complément de retraite on l'appelle comme on veut et aujourd'hui sa fonction principale est au rendez-vous elle est même plus qu'au rendez-vous puisque non seulement en 2023 dans une année qu'on qualifie de crise historique les rendements ont été tenus voire pour certains améliorés mais que sur 2024 non seulement on va tenir les rendements mais améliorer la performance de la totalité des fonds de la française que nous gérons donc si la question du webinaire c'est est-ce que la baisse des valeurs impacte le comportement des acteurs la réponse elle est bien évidemment oui mais c'est que une partie de la réponse la suite c'est un comportement qui n'est pas complètement en ligne avec l'objectif initial du placement ça c'est une autre conviction alors merci Christophe je vais revenir parce que du coup on a dévoyé un peu la troisième thématique qui porte sur le rendement on y reviendra du coup moi je vais vous poser une question et je donnerai la parole à Laetitia finalement est-ce qu'on n'a pas dévoyé un peu l'objectif de l'ASCPI qui est de délivrer un complément de revenu récurrent en l'intégrant dans les contrats d'assurance vie qui a eu pour effet finalement de générer alors à des périodes fastes beaucoup de collectes donc très bénéfiques pour les gestions qui pouvaient investir etc mais effectivement quand le marché se retourne dans des institutionnels que sont les assureurs qui portent pour compte de tiers et qui finalement veulent assurer une certaine liquidité bah effectivement la SCPI c'est pas liquide comme peuvent l'être des fonds obligataires comme de l'obligation comme des actions et donc on se retrouve dans ce marché qui a été un peu rendu illiquide à cause de ça est-ce qu'on a pas dévoyé la SCPI finalement en les intégrant dans les contrats d'assurance vie parce que le client aujourd'hui on est hyper connecté on se dit tiens je veux sortir rentrer sur n'importe quelle classe d'actifs c'est vrai qu'on a moins ce problème sur les SCPI en direct qu'on ne peut l'avoir dans les contrats d'assurance vie finalement à cause de la problématique de valorisation au quotidien du coup Laetitia la liquidité un peu de vos fonds comment elle s'est comportée comment vous avez géré ça est-ce que vous vous êtes présent en assurance vie est-ce que c'est effectivement ces institutionnels assureurs entre guillemets qui ont un peu porté un coup finalement à la liquidité comment ça s'est géré finalement alors effectivement aujourd'hui on est sur un produit qui fonctionne par compensation c'est-à-dire que pour vendre ses parts il faut un acheteur un acheteur en face et on a été confronté à une forte demande pas forcément de la part d'assurance vie mais des fonds d'investissement en tout cas chez Perial qui voulait sortir on n'a pas eu d'entrée suffisante en termes de valeur sur certains de nos produits pour pouvoir compenser les retraits exactement pour le compenser donc les demandes de retrait seront exécutées dans les mois qui viennent et quand on repartira en vitesse de croisière d'un point de vue collecte on repartira à proposer de la liquidité par compensation ça c'est un fait notable mais je rejoins ce qui a été dit par Benjamin et Christophe aujourd'hui chez Perial on ne constate pas de demandes massives de la part des particuliers qui ont bien compris je pense parce qu'aussi accompagnés par des conseillers enrichissons de patrimoine que ce n'est pas le moment de vendre dans l'idéal on achète au point bas et on vend au plus haut et aujourd'hui il est peu opportun de vendre la SCPI dans cette période d'abord parce que c'est un investissement qu'on envisage sur le long terme c'est un produit de rente qui permet de toucher un revenu régulier et les dividendes ne sont nullement affectés par la baisse des valeurs on va y revenir sur ce point là oui les locataires paient leurs loyers Christophe le disait l'inflation a eu ce bénéfice également d'être impactée sur les loyers donc chez Perial dans nos fonds on constate que les locataires sont solides et que le recouvrement des loyers suit son cours donc l'épargnant continue à percevoir ses revenus réguliers et dans quelques temps quand le cycle immobilier évoluera la courbe des taux s'inversera et mécaniquement on pourra espérer des revalorisations mais c'est important de se le dire Christophe tu le disais en 50 ans d'existence la SCPI en retail a connu je crois une seule crise de liquidité dans les années 90 enfin quel produit d'épargne peut se targuer d'avoir un cours aussi stable donc aujourd'hui on est dans une on constate une baisse de valeur de l'immobilier il faut se rappeler qu'on s'inscrit dans le long terme et que les revenus sont stables pour permettre à l'épargnant de continuer à apercevoir ses revenus réguliers avant de revenir sur cette partie rendement qui effectivement est primordiale vous en avez déjà bien parlé juste une petite question pour vous deux finalement puisque j'ai posé la question à Benjamin est-ce que du coup en termes de liquidité parce qu'encore une fois je reviens pour discuter avec pas mal de partenaires CGP c'est un des gros sujets qui les inquiètent finalement c'est pas tant la problématique rendement puisque je crois qu'ils ont quand même bien assimilé le fait que le rendement était là mais c'est plus la problématique des clients qui prennent peur et qui veulent vendre donc on peut avoir sur certains véhicules bien évidemment je dis bien certains véhicules des problèmes de liquidité est-ce que ces problèmes comment vous les avez traités est-ce que vous avez dû faire face à des fonds de remboursement anticipés est-ce que voilà comment est-ce que chez vous dans vos deux maisons parce que j'ai cru comprendre que chez Alderan il n'y avait pas ce sujet là Benjamin si vous pouvez me le confirmer mais voilà sur une SCP un peu plus récente forcément mais chez vous Laetitia et puis Christophe je te redonnerai la parole rapidement sur ce sujet là est-ce que vous avez eu ce problème de liquidité et est-ce que vous l'avez encore aujourd'hui et comment vous l'avez ou comment vous le traitez Donc c'est inégal en fonction de nos SCPI une SCPI comme PF Hospitalité Europe n'a pas le sujet de liquidité elle n'a pas de part en attente notre SCPI PFO qui d'ailleurs c'est intéressant de le rappeler a été créé à la sortie d'une crise immobilière en 1998 et qui a traversé plusieurs cycles immobiliers et qui a toujours continué à délivrer des revenus qui a eu des hausses de prix de part mais également une baisse récemment ce qui a un intérêt d'ailleurs de rentrer pour les épargnants puisque mécaniquement ils vont profiter d'un rendement plus élevé donc PFO elle a quelque part en attente mais on parle de 2% de sa capitalisation à peine et PF Grand Paris ou PFO2 ont des parts plus significatives en attente mais on est aux alentours de 5% de la capitalisation donc quand on le ramène à la taille du fond ça reste raisonnable maintenant pour le particulier l'épargnant qui souhaiterait sortir ça nécessite plusieurs mois pour sortir donc on travaille avec essentiellement les fonds d'investissement qui nous ont fait des demandes de retrait avec qui on négocie aussi et avec qui on essaie de trouver la meilleure solution pour débloquer rapidement ces fonds mais encore une fois il est essentiel de se dire que ce n'est pas le moment de vendre ces parts c'est un produit long terme le momentum n'est pas favorable aux vendeurs donc les conseillers de gestion en patrimoine doivent éviter à leurs clients de vendre leur part notamment parce que les dividendes continuent d'être distribués Merci Laetitia du coup Christophe tu peux rapidement sur ce point là avant de reparler du rendement Oui 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 bien sûr j'ai oui alors sur les cibillins françaises je partage ce qui a été dit c'est à dire c'est très disparate on a des véhicules comme la logistique et la santé qui ne sont pas concernés par les points de liquidité alors puis on a d'autres véhicules qui ont des sujets de liquidité comment on les traite puisque c'est ta question aujourd'hui il y a des mécanismes habituels je vais les rappeler rapidement mais puisque tu m'as amené sur ce terrain du fonds de remboursement oui on active les dispositifs qui sont à notre disposition puisqu'ils sont prévus ils servent à ça c'est à dire qu'il ne faut pas oublier qu'en régime de croisière le retrait compensation quand il y a de la collecte ça fonctionne très bien et ça a fonctionné pendant 20 ans lorsqu'il y a un stress de liquidité lié à différentes raisons d'ailleurs là on vit un stress parce qu'il y a des retraits de la part notamment d'investisseurs institutionnels on a la faculté d'activer les fonds de remboursement donc ce qu'on a fait à la française si la question c'est y a-t-il une liquidité la réponse elle est toujours c'est une question de prix donc oui il y a une liquidité sur les CPI la question en fait c'est à quel prix et donc il y a si on a une décote de 30% je ne sais pas c'est pas dit que c'était le cas mais je dis effectivement si on a une liquidité à 30 à moins 30% on se pose peut-être la question de vendre ses parts non mais c'est un point central c'est un point central c'est à dire que pour répondre factuellement sur les véhicules de la française qui sont concernés on a un véhicule qui est effectivement à des parts de de CPI en attente de retrait on a activé les fonds de remboursement donc on va séquencer les fonds de remboursement comme la pratique le commande c'est à dire qu'on va vendre des immeubles pour doter les fonds de remboursement et permettre aux associés qui sont inscrits sur le registre en attente de vendre depuis plus de 3 mois on va leur proposer le fonds de remboursement je confirme qu'il y a une décote c'est à dire que si tu vends des immeubles rapidement il faut accepter une légère décote pour pouvoir livrer la liquidité elle est de combien cette décote à peu près t'as un an d'idée ou ça peut varier ? elle est souvent la référence c'est souvent la valeur de réalisation et c'est souvent une décote qui est de 10% inférieure à la valeur de réalisation donc la décote moyenne oui elle peut être importante mais si la question c'est y a-t-il une liquidité oui il y a une liquidité mais avec un prix très dégradé donc je reviens sur ce qu'a évoqué très justement Laetitia et moi je ne fais pas de conseil loin de moi cette idée mais si l'idée c'est je vends parce que je veux sortir parce que je pense que ça va se dégrader encore dans les mois ou les années à venir c'est là où on essaie d'être cohérent avec nous-mêmes c'est qu'on pense que le gros de la baisse ou l'essentiel de la baisse est très probablement derrière nous donc c'est un vrai arbitrage qu'il faut faire c'est-à-dire que si on est rentré sur un véhicule type SCPI pour le coupon une nouvelle fois je suis désolé de revenir sur ce point-là mais il est majeur il n'y a aucune raison de sortir maintenant si on doit sortir pour répondre directement à la question oui il y a des mécanismes de liquidité qui prennent du temps alors il y a du temps ça peut prendre plusieurs mois et ça va prendre plusieurs mois pour ceux qui veulent sortir une nouvelle fois je le redis c'est prévu donc c'est pas quelque chose qu'on découvre c'est organisé faut accepter que ça prenne un peu de temps merci et si je dois rebondir parce que j'ai trois sociétés de gestion différentes aujourd'hui je pense aussi qu'un des points clés demain de la liquidité c'est la diversification sectorielle géographique et en termes de sociétés de gestion et on viendra et on aura mécaniquement plus de liquidité en effectuant ces allocations et ces diversifications je pense sauf si je ne dis pas de non mais le fait d'avoir plusieurs sociétés plusieurs thématiques et là vous êtes trois représentants avec de la logistique vous faites un peu de logistique chez vous à la française avec de la santé avec des espèces diversifiées pareil chez Perial aussi avec un véhicule comme PF Hospitalité Europe donc voilà vous avez des thématiques différentes je crois qu'il y a un vrai intérêt à cette diversification et à ces allocations maintenant réelles sur la partie SCPI alors Benjamin on va vous redonner la parole sur la partie rendement donc on a déjà bien évoqué le sujet mais je veux vraiment y revenir moi je considère aujourd'hui que la SCPI est globalement le seul produit du marché qui permet finalement d'être indexé sur d'indexer les loyers par rapport à l'inflation cette promesse elle a été largement tenue vous l'avez déjà évoqué donc si on vient acheter et on sort effectivement la problématique des SCPI dans les contrats d'assurance vie on en a déjà parlé si on parle vraiment j'achète des SCPI en direct pour avoir des compléments de revenus on a vu qu'il y a plus de 60 ou 65% du marché des SCPI qui ont revalorisé leur rendement sur 2023 donc cette thématique comme le disait Christophe et Laëtitia effectivement le rendement il est là et voire il a été revalorisé et potentiellement il le sera encore en 2024 donc ce rendement on a vu marché secoué sur les valeurs de part et encore pas sur toutes les classes d'actifs quid du rendement alors rentrez peut-être un peu plus dans le détail thématique par thématique Benjamin va être peut-être plus sur logistique toi Christophe sur d'autres facteurs essayez de nous éclairer un peu peut-être en rentrant un peu plus dans le détail sur les rendements Benjamin alors bien sûr je m'associe à tout ce qui a été dit sur le fait que vous avez le droit de ne pas être d'accord Benjamin sur le fait que le rendement qu'il ne fallait pas se tromper sur l'objectif moi non plus je ne fais pas de conseil en investissement mais en tout cas l'objet on est fabricant de produits et notamment de produits SCPI l'objet de la SCPI c'est de servir ce rendement régulier fondé sur les loyers et pas de jouer avec des évolutions de valeurs et en ça l'objectif enfin l'objectif des différentes SCPI gérées par les différentes sociétés de gestion est resté atteint je reviens quand même aussi sur un sujet qu'on a juste évoqué en tout début de réunion mais qui est aussi la concurrence donc effectivement on n'a pas eu à gérer de problèmes à gérer de sujets de retrait néanmoins l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui aussi c'est en termes de maintien de la collecte de faire en sorte qu'on arrive à jouer la concurrence avec les autres produits d'épargne qui aujourd'hui servent des performances qui n'étaient pas celles qu'on a connues sur les dernières années et a quelque part aussi reconstitué parce que je pense qu'il avait malheureusement un peu disparu cette espèce de prime de risque liée à l'immobilier c'est vrai que quand on achetait enfin pas nous mais quand quand on achète quand on achète de la logistique à moins de 3% ou quand on achète de l'immeuble de bureau parisien à 2% ou 2,50% c'est sûr que la prime de risque elle a complètement disparu donc c'est à nous en tant qu'acteurs de l'immobilier et de l'investissement immobilier de reconstituer cette prime de risque et pour ça il faut qu'on capitalise effectivement sur le fait qu'on reste avec des fondamentaux notamment de location qui sont qui sont forts et de jouer avec les leviers qui sont à notre qui sont à notre disposition l'inflation avec le mécanisme d'indexation s'en est un pour aller chercher des niveaux de performance et de distribution qui se maintiennent voire qui s'améliorent après pour autant je 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 m'agace un peu parfois aussi de de la course à l'échalote et de la de de la communication parfois sur je je communique sur un niveau de distribution et un objectif qui tout d'un coup tout d'un coup s'envole pour essayer de booster pour essayer de booster la collecte je pense qu'à un moment donné il faut aussi remettre tout ça dans un horizon temporel un peu plus long terme là dessus je rejoins aussi complètement l'argumentaire qui a été développé par Christophe tout à l'heure mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est à nous professionnels de l'immobilier d'aller expliquer peut-être un peu davantage aussi comment on va chercher cette ce gain de performance sur le sur le long terme donc je je dirais nous sur la logistique effectivement je pense qu'on a on a prouvé avec en traversant la 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 crise qu'on a qu'on vient de connaître qu'on on assurait et on arrivait à maintenir le niveau de distribution qui est qui est le nôtre donc on a maintenu notamment le 5,50 de distribution sur 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 active immo ça reste notre objectif de distribution sur 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 2024 et on reste aussi assez fidèle à notre philosophie qui a toujours été de se dire on va essayer d'aller chercher plus mais on veut on veut plutôt annoncer des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles donc pour l'instant pas de pas de relèvement de l'objectif de distribution d'actifs immo mais on travaille d'arrache-pied pour essayer d'avoir une bonne nouvelle à la fin de l'année en revanche je pense que cette atteinte d'un objectif de distribution il peut se faire par des acquisitions sur des bases de meilleurs taux et là-dessus c'est là-dessus aussi que j'essaye de faire un peu de pédagogie auprès du grand public pour expliquer qu'il y a des bonnes opportunités à aller saisir dans ce contexte de marché et que de ce point de vue-là une collecte abondante nous aide à nous donner de la force pour aller saisir ces opportunités de marché et améliorer la performance de ce fonds c'est dans ce même état d'esprit qu'on a aussi lancé un véhicule diversifié qui a vocation à investir à l'international parce que je dirais alors c'est un peu dommage parce que quelque part on a du capital français qui part à l'étranger mais il y a clairement des opportunités immobilières à aller saisir à l'étranger avec les différents cycles et les différentes évolutions de prix en fonction des différentes typologies sur les différents marchés il y a aussi une rapidité d'exécution qu'on peut aller chercher sur certains pays notamment européens et donc voilà c'est ce type de levier là sur lequel on va essayer de jouer nous en tant que professionnels de l'investissement immobilier pour aller reconstituer et servir des performances qui permettent aussi de reconstituer un peu la marge par rapport à la concurrence d'autres produits financiers qui peuvent séduire nos souscripteurs mais là aussi je dirais la principale mesure que nous on a essayé de mettre en oeuvre c'est aussi beaucoup de pédagogie dans cet environnement pour bien expliquer ce qu'on fait pourquoi on le fait comment on le fait et que ce ne soit pas juste du concours de chiffres dont on ne sait pas précisément tout ce qu'on met derrière Christophe le rappelait aussi tout à l'heure il y a de l'asset management de la gestion d'actifs à part entière et je m'en réjouis qui est revenu un peu au coeur de la discussion parce que la valeur on ne la crée pas si on ne la crée pas sur le sous-jacent mais il y a aussi déplacement financier par exemple de la trésorerie qui ne rapportait rien à un moment donné et qui aujourd'hui redeviennent intéressants et tout ça c'est du vrai travail de fund management qu'il faut qu'on explique et qu'il nous permette d'aller chercher des niveaux de performance plus élevés parce que c'est normal que nos porteurs de parts soient exigeants sur la reconstitution de cette prime de risque immobilier Merci Benjamin Je crois que Laetitia et Christophe n'iront pas dans le sens inverse puisqu'ils étaient même déjà présents en Europe sur certains véhicules avant que vous le lanciez donc l'opportunité d'aller à l'étranger je crois qu'elle sera partagée Laetitia brièvement sur la partie romande ce que vous en avez déjà parlé aussi on l'a dit le produit il est là il tient son objectif de départ qui est effectivement de servir du rendement quelle est votre analyse sur le sujet rapidement pour qu'on puisse basculer sur la quatrième thématique question Effectivement en 2023 on a délivré pour nos 4 SCPI des rendements qui étaient en ligne avec les objectifs qu'on avait annoncés en début d'année pour 2024 on est confiant en termes de distribution avec des objectifs pour notre gamme de SCPI qui va de 4-20 à plus de 6% tout cela prend en considération notre capacité à aller chercher les loyers les compositions des portefeuilles de chacune des SCPI le marché vocatif et pour je parlais d'une distribution aux alentours de 6% ça concerne PFO qui est notre SCPI diversifié qui va chercher les opportunités en France et en Europe puisqu'elle est investie à plus de 40% en zone euro et qui mécaniquement puisqu'on a baissé sa valeur de part présente aujourd'hui un point d'entrée intéressant pour l'épargnant puisque mécaniquement en 2024 son rendement va évoluer pour des loyers globalement stables donc oui une opportunité en ce moment à aller collecter pour investir cette collecte dans des conditions favorables et qui vont être relutifs pour chacun des fonds Est-ce que très rapidement pareil après je passe la parole à Christophe est-ce que vous arrivez à faire passer les revalorisations de loyers auprès de vos locataires est-ce que vous avez eu des difficultés sur ces locataires c'est quoi le sentiment global sur les revalos de loyers Alors globalement on a passé on a passé les indexations de loyers sur nos fonds à partir du moment où on a un locataire en place on n'est pas dans une on n'est pas dans une période de renégociation de son contrat de location on passe à l'indexation c'est-à-dire que c'est globalement automatique suivant les pays ça ne s'effectue pas de la même façon parfois c'est automatique à l'année parfois il faut attendre un ou deux ans pour constituer un certain palier d'augmentation et déplafonner le loyer mais globalement on l'a passé partout en France on est sur une indexation depuis maintenant un an et demi qui tourne aux alentours de 5% et à l'étranger pour certains de nos fonds comme PFO ou PFO Hospitalité Europe on a eu des niveaux plus élevés je pense notamment aux Pays-Bas ou en Espagne où on a eu plus de 10% c'est pas une situation qui est tenable à très long terme pour les locataires donc on négocie aussi avec chacun des locataires pour que ce soit profitable et tenable et tenable par tous Merci Christophe sur le rendement sur les passages de revalorisation de loyer Oui Juste un petit mot quand même introductif je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure c'est que dans l'univers SCPI la course à l'échalote du rendement est quand même un non-sens parce que je le rappelle et je fais ma comparaison avec l'obligataire à laquelle je suis très attaché comme vous l'aurez constaté c'est qu'on ne peut pas comparer de l'OAT avec du crédit corporate triple C enfin je schématise à peine mais le rendement distribué embarque à risque donc clairement quand vous faites du 5 ou du 7 ou du 8 a priori le risque embarqué n'est pas exactement le même je le dis parce que c'est l'éternel sujet c'est à dire qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des véhicules à 5 d'autres qui délivrent plus voire beaucoup plus alors tout cela est sous le sceau d'un cycle qui serait extrêmement porteur pour ceux qui viennent de rentrer sur le marché ce qu'on n'est pas loin de partager en partie mais quand même il ne faut pas oublier qu'il y a un risque qu'on doit monitorer et aujourd'hui la réglementation j'en termine ne permet pas de ségréguer les niveaux de risque en fonction des SCPI ce qui probablement devrait être une évolution à regarder de plus près pour plus tard concernant la française pour 2023 et 2024 je redis ce que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure sur la performance l'ensemble de la gamme des SCPI de la française a tenu ses rendements prévisionnels 2023 et a annoncé début 2024 une amélioration de ses performances je ne vais pas décliner l'entièreté de la gamme mais sur les thématiques y compris c'est pas trop long chez vous y compris celle des bureaux puisque je sais qu'il y a un sujet auprès de certains confrères CGP qui s'interrogent sur la pertinence du bureau je redis que sur le bureau notamment le bureau corps non seulement il y a une très bonne résilience de la perception des loyers mais il y a même une augmentation significative puisque je rappelle que sur certains bureaux dans le QCA on a touché la barre des 1000 euros hors charge hors taxe par an par mètre carré dans le contexte actuel donc il faut bien dissocier le sujet de la valeur et le sujet du loyer qui sont deux univers qu'on retrouve dans les véhicules mais qui n'évoluent pas au même rythme sur les véhicules qui sont les thématiques qu'on a mis en avant sur 2024 et je fais court Benjamin sur la santé on améliore la performance de notre fonds LF Avenir Santé en 2024 et sur la logistique puisqu'on a un véhicule qui s'appelle LF Opportunité IMO on a également annoncé une amélioration de la performance en 2024 puisqu'on va afficher un 5-6-5-7 sur 2024 de rendement prévisionnel donc clairement on est en capacité d'offrir des stratégies de diversification au sein de la classe d'actifs avec différents véhicules et tu le disais tout à l'heure à juste titre je pense que le maître mot dans le contexte c'est de diversifier que ce soit les thématiques slash les maisons de gestion bien évidemment Merci et du coup Benjamin rapidement est-ce que vous sur la partie pure logistique que vous gérez sur Activimont il y a eu des sujets de revalorisation de loyer est-ce que c'est passé aussi rapidement pour qu'on puisse séparer la dernière question on combine sur la partie logistique on combine les deux c'est-à-dire que il y avait de toute façon il y a eu aussi une évolution des valeurs locatives qui était restée relativement faible et maîtrisée en tout cas en France pendant un certain temps on est allé chercher ces revalorisations des niveaux de loyer et bien sûr les indexations automatiques de loyer ont été également atteintes atteintes il y a effectivement eu de la vigilance parce que certains locataires ont pu nous dire effectivement avec le renchérissement des coûts de l'électricité on peut avoir des difficultés en coûts globales d'exploitation mais on a eu aucune aucune enfin toutes les évolutions de loyer ont été appliquées sans sujet Merci beaucoup alors dernière question et puis ensuite on passera effectivement à la conclusion du coup on a déjà un peu évoqué le sujet quand même grandement finalement 2023 si on doit faire un point sur le rétroviseur est-ce qu'on est aujourd'hui défaitiste ou alors est-ce que c'est plutôt le sentiment que j'ai après une heure de webinaire ensemble vous voyez qu'on a déjà fait une heure et le temps on ne se rend pas compte que le temps passe vite finalement est-ce qu'on est plutôt dans un marché opportuniste après avoir passé quelques mois compliqués bien évidemment et on est plutôt dans un marché opportuniste et je pense que ça fera le lien je pense notamment à Benjamin sur les opportunités avec le lancement de votre nouvelle SCPI avec Laetitia peut-être effectivement sur PFO et ce rendement embarqué potentiel 2024 proche de 6% et Christophe aussi sur des revalorisations de loyer sur les thématiques santé et logistique donc voilà je n'ai pas l'impression que vous allez me dire que c'est une défaite mais je vous pose quand même la question 2023 c'est défaitisme ou opportunisme voilà allez Laetitia pour commencer même si j'ai un peu une défaite de la réponse oui c'est ce que moi fondamentalement je suis très positive et je vois toujours les opportunités dans des contextes plus difficiles mais bien sûr opportunités c'est le haut de la SCPI PFO qu'on gère donc c'est d'abord une opportunité pour les épargnants d'entrer sur le marché de la SCPI qui vont rentrer aussi à un moment à un momentum où en valorisation ce sera plus faible donc mécaniquement avec un taux de rendement plus élevé opportunités également pour dans un marché immobilier pour aller chercher vos actifs et constituer le portefeuille enfin lisser aussi le portefeuille de la SCPI en entrant à différents moments du marché du marché immobilier donc oui c'est le moment pour l'épargnant et pour les SCPI d'acheter Merci beaucoup Christophe opportunité j'imagine Je voulais du coup chercher un autre qualificatisme mais je dirais un optimisme prudent parce qu'on attend quand même pour être tout à fait objectif dans les propos jusqu'au bout on attend quand même le signal la fumée blanche qui viendra enfin je vois un trait probablement on l'espère tous de la baisse des taux même si tout n'est pas dans la baisse des taux mais une partie quand même de la réponse est dans la baisse des taux donc notre scénario est fondé sur 2024 sur cette baisse des taux parce qu'on voit bien d'ailleurs commencer à poindre le retour de certains investisseurs en ce début d'année qui commencent à chasser les opportunités puisque c'était ton point clairement on va rentrer dans un nouveau cycle immobilier ça c'est une certitude après 15 ans de taux bas qui étaient considérés par certains peut-être ajustatifs comme une anomalie il ne faut pas oublier quand même que voilà la crise de Lehman Brothers de 2008 sans faire les anciens combattants a quand même généré 15 ans de taux bas derrière qui a été très porteur pour l'immobilier là on rentre dans un nouveau cycle qui n'est pas différent comme je l'indiquais parce qu'on a de l'inflation et l'inflation quand on est un épargnant la meilleure façon de s'en protéger c'est d'avoir des coupons indexés et la classe d'actifs qui offre par essence ce sujet là c'est l'immobilier donc c'est pas au moment où l'immobilier va faire le job doit être dans le patrimoine qu'il faut à notre sens en tous les cas s'en désintéresser bien au contraire après en ce qui nous concerne sur 2024 oui on va tout ce qui rentre aujourd'hui en termes de collecte a un effet relutif ce qu'à la française on n'a pas vu depuis 15 ans enfin il faut se dire les choses c'est à dire que quand j'évoquais mon sujet du bureau QCA 280 tout à l'heure c'est pas il y a 20 ans c'était il y a 2 ans donc on voit bien qu'on rentre dans un contexte où toute la collecte est relative il faut que les partenaires et leurs clients épargnants fassent confiance aux maisons de gestion qui sont quand même en responsabilité les 3 qui sont ici autour de la table sont un bon exemple de la responsabilité dont on fait preuve il y a des sujets un petit peu voilà embêtants pour le dire ainsi mais clairement on est rentré dans un nouveau cycle qui va être porteur de valeur incontestablement parce que le rendement c'est une chose mais si je termine sur un sujet quand même positif c'est que si les taux baissent et en Europe on peut imaginer que les taux vont baisser c'est mécaniquement porteur de retour de valeur il ne faut pas l'oublier parce que ça a été l'affaire inverse jusqu'à présent ça va probablement être très positif également pour les années à venir donc optimisme prudent pour qualifier le cycle que s'ouvre en 2024 merci Benjamin du coup on l'a vu opportunité peut-être pas sur Activimo en tant que tel puisque vous êtes plutôt aujourd'hui sur une sécurisation de ce que vous avez déjà et une bonne tenue de votre rendement bien évidemment si vous pouvez l'améliorer vous le ferez mais plutôt une opportunité comme vous l'avez dit sur un lancement de produit en Europe sur des classes d'actifs un peu différentes donc plutôt opportunité aussi pour vous j'imagine alors je pense que c'est pas s'endormir sur les lauriers sur Activimo c'est plutôt qu'on offre avec Activimo je pense un produit un peu différent mais dans une logique en tout cas une solution d'épargne un peu différente on a voulu avec le lancement de la nouvelle SCPI Comet offrir encore une autre solution une autre solution d'épargne après c'est effectivement à nos partenaires distributeurs conseillers en gestion de patrimoine de savoir à quel épargnant ces solutions peuvent s'adresser et moi je reste modeste modeste fabricant de produits de produits de placement en immobilier et j'essaye juste de de faire comprendre que effectivement je pense que d'un point de vue immobilier il y a il y a clairement des opportunités à aller chercher que le format SCPI est assez adapté en ce moment pour aller justement chercher ces opportunités mais alors je ne sais pas si c'est la prudence de Christophe mais je pense qu'il faut aussi qu'on est je le dis tous professionnels de l'investissement immobilier que nous sommes il faut qu'on apprenne conjointement de nos erreurs ou de ce qui a été fait et qui peut être améliorable même si personne n'est Madame Irma et n'arrivera à prédire la forme que prendront les nouvelles difficultés qu'on aura mais en tout cas ce que je sens aujourd'hui c'est effectivement un peu de l'optimisme de l'optimisme teinté de nuancer d'essayer de ne pas refaire des erreurs du passé mais résolument des opportunités immobilières à aller chercher et peut-être même avant que les taux ne revêtent ce qui donnera ce qui renforcera la concurrence la concurrence de d'autres investisseurs qui viendront chasser sur nos terres mais on a démontré aussi que ça on savait y faire face donc voilà optimiste super merci beaucoup je vous donne effectivement une dernière fois la parole pour faire un mot de conclusion ou pas d'ailleurs c'est comme vous le souhaitez remettre peut-être éventuellement une stratégie en avant si vous deviez en mettre une en avant ou voilà rentrez peut-être juste un tout petit peu dans le détail par exemple de comète sur quelle thématique vous allez investir enfin vous avez un mot de conclusion de 3 minutes comme vous le souhaitez Laetitia du coup on va finir par vous pour cette partie là on a commencé par vous on finira par vous honneur aux dalles Christophe si tu dois avoir un petit mot de conclusion par rapport à tout ce qui vient d'être dit c'est moi qui commence pour la fin alors c'est ça tu commences pour la fin c'est toujours comme ça un petit mot positif mon propos il n'est pas d'être trop prudent c'est juste que le contexte m'amène à une certaine modération dans le discours pour autant puisque comme je l'indique depuis le début du webinaire la française est un acteur historique mais autant que faire se peut très innovant nous avons pour 2024 prioriser trois thématiques dont deux sont connues j'en ai largement parlé la santé avec LF Avenir Santé qui fait preuve d'une décorrélation avérée dans le cycle actuel puisque au delà même de la résilience des valeurs on annonce des augmentations de performance pour 2024 à côté de la logistique donc avec le véhicule LF Opportunité IMO qui comme je l'indiquais est une thématique qu'on adresse depuis une douzaine d'années au sein du groupe La Française et effectivement je confirme un contexte extrêmement favorable pour cette thématique-là d'ailleurs on voit bien que dans les allocations globales qui sont faites par les investisseurs les classes d'actifs qu'on va qualifier d'alternatives historiquement parlant commencent à prendre une dimension extrêmement importante dans la troisième thématique donc je vais faire un peu de teasing puisque bien évidemment l'exercice s'y prête nous allons lancer donc une nouvelle SCPI qui va compléter la gamme des SCPI que je viens de préciter pour 2024 à Minima donc la santé et la logistique une SCPI dont on vous parlera très probablement d'ici l'été plus avant qui viendra compléter le dispositif qu'on adresse dans ce nouveau contexte à nos partenaires et qui permettra d'adresser l'entièreté des segments immobiliers que peut adresser un investisseur institutionnel ou particulier à ses clients dans une logique de diversification donc vous l'avez compris c'est une thématique qui n'existe pas aujourd'hui dans la gamme de la française qui va donc vous être proposée dans les toutes prochaines semaines donc rendez-vous à toutes et à tous très vite pour peut-être un webinaire de lancement et patrimoine 24 alors reste joignard parce que tu as éveillé ma curiosité je t'appelle dès que le webinaire est fini c'était l'objectif je t'en remercie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Christophe Benjamin un mot de conclusion non petit rappel l'orientation de comète est une orientation c'est pas que de la logistique là pour le coup non c'est pour le coup une SCPI résolument diversifiée qui a vocation surtout à investir en dehors de la France pour aller chercher toutes les bonnes opportunités j'ai coutume de dire que c'est investir au bon endroit au bon moment sur les bonnes opportunités donc c'est résolument de l'ouverture et de la diversification pour aller chercher non pas participer à la course aux échalotes sur le rendement mais faire ce qu'on je crois qu'on sait faire c'est à dire aller chercher de la performance sur le sous-jacent sur le sous-jacent immobilier et juste une petite note parce que je pense que ça c'est un challenge non pas ponctuel auquel on est soumis mais plutôt un enjeu de long terme et je pense qu'il faut toujours dans cet environnement où on veut toujours aller plus vite c'est un naturel de l'homme de toujours vouloir aller plus vite mais il faut on est sur une classe d'actifs qui est résolument une classe d'actifs de long terme la SCPI est un produit long terme on a des enjeux qui sont aussi des enjeux long terme que sont notamment l'investissement socialement responsable le développement durable etc donc voilà c'est aujourd'hui notre réflexion et nos orientations c'est même si ça peut paraître assez paradoxal avec ce véhicule comète qui a vocation à aller chercher la performance rapide et immédiate on s'inscrit néanmoins dans une logique très très long terme pour offrir sur le long terme des solutions d'épargne immobilière pertinentes merci Benjamin et du coup pour finir Laetitia le mot de conclusion de Perial oui alors je ne reviens pas sur les revenus réguliers de nos SCPI on l'a dit on l'a évoqué plusieurs fois je ne reviens pas non plus sur PFO qui est une SCPI diversifiée qui va chercher les meilleures opportunités en France et en zone euro pour servir un taux de distribution qui devrait avoisiner les 6% en 2024 en revanche j'appuierai parce que je n'en ai pas parlé sur notre SCI qui s'appelle Perial Eurocarbone qui était jusque là labellisé ISR comme l'intégralité de notre gamme et pour laquelle on a passé un pas supplémentaire d'un point de vue d'un point de vue engagement il y a quelques semaines puisqu'elle est devenue fond un impact pour assurer et pour se rapprocher d'une neutralité carbone donc ça illustre l'engagement de Perial et des convictions qu'on a eu dès 2009 avec le lancement de la SCPI PFO2 qui était la première SCPI à vocation environnementale là on va un pas plus loin avec un fond qui devient un impact donc pour lequel on rendra des comptes également aux investisseurs d'un point de vue impact identifiable un impact additionnel c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place comment est-ce qu'on agit pour faire plus et comment on mesure également nos actions avec des KPIs très clairs pour contribuer à cette neutralité carbone donc la SCI Perial Eurocarbone qui est distribuée en assurance vie Merci beaucoup Laetitia merci à vous trois je vais me permettre donc un mot de conclusion si vous m'autorisez pour moi non la SCPI n'est pas morte donc j'insiste vraiment on l'a largement évoqué tous ensemble sur notamment la thématique du rendement j'ai plaisir aussi à rappeler que vos solutions d'investissement sont disponibles bien évidemment sur la plateforme Moanimo donc j'invite tous les partenaires à venir ne pas hésiter à venir nous voir pour notamment faire de belles allocations diversifiées merci en tout cas à vous trois pour ce devoir de transparence que vous avez réalisé c'est pas toujours évident on essaie de poser des questions qui piquent un petit peu mais en tout cas vous avez été au rendez-vous merci à vous et puis on vous souhaite bien évidemment une année 2024 qui soit plus stable et plus sereine mais je pense qu'au regard de ce qu'on s'est dit ça devrait être le cas donc une bonne année à tous 2024 même si elle est déjà entamée et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire immobilier patrimoine 24 en partenariat avec Moanimo merci à vous et à très bientôt